L'audience est ouverte, vous vous asseoir. L'audience est ouverte, vous asseoir. L'association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. Monsieur Ephraim Kamamba Souma. Quel est votre nom, monsieur ? Ighili. Ephraim Kamamba Souma. Ephraim Kamamba Souma. Ephraim Kamamba Souma. Quand est-ce que vous êtes née ? Il y a beaucoup de gens qui vivent. 1970. 1970. Il m'a fait le micro. 1970. Où ? À Conakry. Conakry. Quelle est votre profession ? Ighili. Plombier. Plombier. Où vous êtes domicilié ? Il dort, Mindé. Coléa imprimerie. Coléa imprimerie. Alors, dites au tribunal ce que vous avez subi. Ah oui. Aïe, au tribunal, Baba. Il y a un peu de temps. Oui. Aïe, au tribunal. Il y a un peu de temps. Aïe, au tribunal. Il y a un peu de temps. Amen. Je vous souhaite le président. Aïe, au tribunal. Va. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. vous avez la parole monsieur ce que je vais dire Dieu nous épargne de cette chose parée ce qui s'est passé vous savez il y a le djihad il y a le dégât aussi le jugement personne ne dira qu'il n'y a pas de jugement même dans les petits villages que Dieu nous épargne de ce jugement parée parce que quand je pense les militaires guinéens ils ont fait beaucoup de choses en Afrique ils ont délivré beaucoup de pays quand on entend que ceux-là ont braqué les fusils contre leur propre population ça c'est effrayant depuis février depuis qu'il y a eu cette affaire il y a 13 ans je n'ai jamais parlé de cette affaire parce que je suis dessus vous avez ici à la danse ceux qui sont au milieu de la danse et ceux qui ont derrière ils ne sont pas de la même manière c'est Dieu qui fait aujourd'hui je suis devant ici pour dire ce que j'ai vécu ce que j'ai vécu je dis pour ceux qui vont être habillés si vous formulez l'intention autrement si c'est une bonne intention je demande à ce que Dieu la personne soit intégrée s'il se trouve si vous formulez l'intention d'être dans l'armée pour une autre décision que Dieu ne fasse pas que vous rentrez dans l'armée ceux qui sont dans la tenue aujourd'hui qui ont des mauvaises intentions que Dieu fasse que la personne sorte de cette tenue ça c'est une parenthèse moi je suis garde de corps à Sidiatouré le 27 septembre le 27 septembre je me suis séparé avec mon patron à 19h moins mais j'avais un programme j'avais le programme pour demain le 28 j'ai quitté chez moi à 7h je suis parti chez mon patron je me suis assis là-bas jusqu'à ce que les membres sont venus quand les membres sont venus nous avons quitté là-bas à 8h30 pour aller sur Jean-Marie Doré on est venu dans la joie jusqu'à arriver chez Jean-Marie Doré quand nous sommes arrivés les patrons se sont installés on verrait si longtemps Jean-Marie Doré est en haut il est descendu quand il est descendu nous nous sommes des gardes-corps on n'a pas de parole là-bas il y a il y a Vincent Koulibaly ils sont venus il y avait Dalin il y avait 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 ils sont installés les imams ont pris la parole Ils ont essayé de parler entre eux Ils ne se sont pas compris Ils sont retournés Nous nous sommes sortis Nous sommes sortis Jean-Marie Doré à 9h30 Nous sommes venus jusqu'au niveau du Gamal On était là-bas La première personne qui est sortie devant nous Il nous a réceptionné On s'est arrêté Les journalistes étaient là Plusieurs radios Il s'est adressé à qui d'abord ? Le premier Sidiya Il dit mon grand-fère Ce que vous allez faire Reporter cette manifestation Ils sont partés entre eux Nous on n'a pas la parole Il a parlé à Dalen Il a parlé avec Mokhtar Ils ont parlé entre eux Ils ne se sont pas compris D'un coup Ils ont lavé les gaz Je me suis accoupé sur le patron Parce que mon rôle c'était ça Dans mes activités Dans mes activités Colonel il me regardait Moi aussi je le regardais Mais il a pensé Est-ce que c'est pas un bandit infiltré ? Parce que mon activité n'a qu'il a fait Les gens se sont regroupés Il s'est déplacé Il a pris un téléphone Le français qui l'a dit Je ne l'ai pas oublié encore Il a dit PRG Le mouvement là est débordé Il a continué devant Mais avant que d'abord Ça c'est le voir Mais avant ça Il m'a appelé de mon nom Il dit Rambo Il a dit Rambo Voilà tes éléments là-bas Voilà tes éléments là-bas Parce qu'il voulait Pour que je me déplace Pour me frapper Cette frappe que je vous dis C'est de me faire disparaître Il a dit Voilà tes éléments J'ai dit Moi je ne bouge pas d'ici Il m'a demandé encore Rambo Tu es avec qui ? Je suis avec Sidia Il a enlevé C'est d'attention sur moi Parce qu'il a su Que je ne suis pas venu Comme ça De moi-même Il a progressé devant Nous sommes venus Nous sommes venus Nous sommes venus Nous sommes venus Au niveau du terrasse Dixine là-bas Ceux qui quittait Bellevue Amdalaï On s'est rencontrés là-bas Donc le vent s'est diminué Parce qu'il y avait Plusieurs personnes maintenant Mon patron Moi j'avais mon patron Difficilement Difficilement je l'ai fait Montrer au tribunal Avec beaucoup d'efforts Le garde-corps de Dalin Avec moi Et Djouma Et Petit Silla Nous avons forcés Jusqu'à ce que nous sommes Montés dans les tribunes Il y a une femme là-bas Je ne vais pas dire Je vais taire son nom ici Il a dit Rambo ce que tu vas faire Donne de l'eau à boire A ton patron Parce que moi-même J'ai vu que le patron Était fatigué Mais où prendre l'eau Il faut que je me retourne encore Écarter les gens Descendre à l'air Jusqu'au niveau de la terrasse aussi Bon j'ai accepté Bon j'ai pris Je vais envoyer ça d'abord Je suis venu jusqu'à la porte Les deux cars là Ils se sont garés C'est comme si les cars là Était là Parce que les cars là Ne pouvaient pas Venir d'autre C'était tellement rapide Je suis monté J'ai donné de l'eau Au patron Je respirais De coup Ils ont jeté les gaz Quand ils ont jeté les gaz Ceux qui sont venus dans les cars Ils sont rentrés en courant Ils se sont mélangés aux gens Quand ils ont envoyé les gaz Les armes qui crépitaient Jalen a dit une seule chose Il n'y a pas eu deux Je suis un patron Je me suis J'ai abaissé ma tête Je suis un patron Il dit C'est les armes qui crépitaient Comme ça Il dit Oui c'est les balles Non mais Le cadre Non reste dans mon cadre Il n'y a pas eu un patron Il n'y a pas eu un patron Bon Vous savez ce que mon père m'a dit On ne rentre pas parmi les hommes Comme une bouteille vide On était dans ça Il y avait mélange maintenant Au niveau des tribunes Même l'air on se trouvait difficilement Dans le milieu là Il y a beaucoup qui sont tombés Sans avoir même eu des balles En ce moment j'ai fait tomber Je suis un patron 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 Mon pied est parti Là où les gens sont payés Je me dis Comment faire sortir les pieds là-bas J'ai tiré mon pied Je suis un patron Donc je tirais mon pied Je me suis blessé Et voilà Si on était dans ça On était dans ça Le groupe est mélangé Je trouvais que les groupes C'étaient mélangés maintenant Et voilà Si on était dans ça Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut monter ou il faut redescendre là-bas ? Il faut monter ou il faut redescendre là-bas ? Il faut monter ou il faut redescendre là-bas ? Ah ben Après le gars est venu Tumba Tumba Il dit Il dit D'un matin j'ai dit Eh Ça c'est fini pour nous Est-ce qu'on peut sortir ici ? En arrière Il dit Venez vers moi Il dit Venez vers moi Il n'a pas dit Venez vers nous hein Il dit Venez vers moi Venez vers moi Il dit Venez vers moi Il dit Venez vers moi J'ai regardé le patron Je me suis regardé C'est pas la même situation Il dit patron descendant On s'est suivi Je me rappelle 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 Avant d'arriver au gazon La porte c'était Elle est petite Mais Agoundi Mais lui-même Il a fait un jeu Il a fait un jeu Il s'est abaissé Parce que les gens sont à côté de lui Ils n'étaient pas dans le même esprit C'était pas le même esprit hein J'ai compris J'ai compris J'ai compris Ceux qui sont derrière C'est celui-là Si on va vers celui-là C'est pas bon Il dit 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 Mais celui Le gars Il dit 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 Comme le colis ne vient pas, Amber, lui, ce n'est pas à sa faveur, il nous a suivis. Moi, j'étais toujours à côté du patron. Je regarde Tomba. Si vous sortez, sa voiture était garée là-bas. Dans ma tête, est-ce qu'ils ne vont pas me prendre ? Est-ce qu'il faut faire la protection du patron ? Il faut se sauver. Je vais me concentrer sur le patron. On allait par surprise. Si c'est un bois, il nous a tapé. Vous les maudit à catatouer. Les malchanchés. Justement, autant catatouer, boissé. Pour son deuxième coup, le patron l'a demandé, qu'est-ce que je t'ai fait ? Il m'a fait sortir les patrons. Maintenant, il ne pouvait plus s'occuper de moi. C'est en ce moment qu'il a suivi la voiture. Quand je voulais sortir vers Parlementière, on allait me tuer. Je suis grandi au stade, je connais ça. Je fais le match arrière. Je fais le match arrière vers Gamal. La milité, c'est 8 mètres. Le mur là-bas, c'est haut, c'est environ 8 mètres. Le courant a fait sur le mur. Quand le courant a frappé les gens, qui détirait les gens ? Ici, là, c'était déchiré. Vous regardez ici. Mais qu'est-ce qui m'a blessé ? Qu'est-ce qui m'a blessé ? Vous voyez les gens là-bas qui détenaient les intestins. Mais qui ? Qui est en train de faire ça ? La seule chance, parce que je suis en train de me dire. La seule chance, c'est que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. Le footballeur est en maillot. Donc, les gens qui ont venus étaient en Guine aussi, il y avait les maillots aussi. Et le stade, c'est le stade. Ils ne connaissaient pas le stade aussi. Et le stade, c'est le stade. Même si vous voyez leur démarche dedans, vous savez, c'est des gens et ils ne connaissent pas le stade. Mais tout ce qu'ils vont dire, il a vu quelqu'un aller. Il a menti. Parce que quand il y a les balles qui crépitent, on ne se voit même pas les gens. Vous ne pouvez même pas vous asserber. Vous entrez les gens. À dire que celui qui m'a donné la balle, je vais le chercher. Quand je viens jusqu'au niveau du mur, tout ce que vous apprenez, apprenez-le avec promptitude. Il y a un dispositif qui a mis le mur. Parce que c'est tout ce que je me disais. Quand j'ai regardé le mur, il se trouvait que derrière leur mur, il y a d'autres dispositifs. Parce que vous trouvez les gens là-bas. La branche était comme ça. Et le mur m'a corré. C'était très proche du mur. Je me calcule là-bas. Je me calcule que les terrasses vont me tuer. Je me calcule que les terrasses vont me tuer. Je me calcule que les terrasses vont me tuer. J'ai pris les rois avec les trois doigts. Dès que je suis descendu, on m'a pris. On m'a pris. On s'est bagarré là-bas. On s'est bagarré là-bas. l'enfant qui est né à Conakry et celui qui est vu de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Je me calcule que les terrasses vont me tuer. Je me calcule que les terrasses vont me tuer. J'ai pris le mur de Gamal. Comment est-ce que tu es Gamal ? Je suis parti vers Gamal. Autoroute. A l'autoroute. Là-bas, si on vous voit, on vous tire aussi. Si on vous voit, on vous tire aussi. Si on vous rencontre, ils vont te tirer. Je suis parti, je suis parti vers Gamal. Comme je suis dans la cité, j'étais fatigué. Je saignais maintenant. Quand je me suis retrouvé, je ne suis pas parti à la maison. Le sixième sens me dit que je suis parti dans un hôtelier. Mon frère a crié. Ma soeur, ma grande-sœur, j'ai dit non, tais-toi. Je suis parti. Comme je suis connu dans le quartier, il y a deux pick-ups qui sont venus. On cherche Rambo. Non, on ne connaît pas le nom de Rambo aussi. Si j'étais à la maison, on allait m'envoyer. Tous ceux qui sont partis et qui ont observé, qui les ont vus, ils ont patrouillé. S'ils savent que toi, toi, tu connais quelque chose, il peut venir chez toi à deux heures du matin à n'importe quelle heure. Ils se sont promenés chez nous pendant une semaine. Quand je rentre chez nous, il y a une autre cour, il y a une autre cour là, je dors. Ils me voient rentrer, mais je ne dors pas là-bas. Je vais dans une autre lait. Nous sommes restés dans ça. Je courais beaucoup de risques. Je parlais même, quand je suis dans la maison, moi-même, je parlais comme ça à n'importe comment. Mais est-ce que ce n'est pas la folie qui me menace comme ça ? Il y a un ami qui m'a envoyé du volume, je prenais ça pendant deux mois. Deux mois, je ne dormais pas. Même là où je suis comme ça, je vois ça devant moi maintenant, là où je suis assis. Donc, je suis resté dans ça. Un jour, je quittais Dabondi sur moto. Un véhicule est venu. J'avais 14 millions. Trois téléphones. Un gars ne m'a pas touché. Ils m'ont cessé de toucher. Ils m'ont cogné là-bas, ils m'ont fracturé là-bas. Ils n'ont pas pris l'argent ni le téléphone. Je suis resté immobilisé à terre 19 mois. Ici, partout. Qui m'a fait ça ? Bon, j'ai fait promener mon espèce. Est-ce que ce n'est pas les gens-là ? Bon, j'étais seul, maintenant je réfléchis comme ça. Je ne pouvais pas venir à l'hôpital. Je ne pouvais pas. Ce que j'ai dit, j'ai dit à mon ami, qu'est-ce que tu vas faire ? Envoie-moi à l'intérieur. Quand j'étais là-bas, un jour, j'étais assis, j'ai vu ça. Il dit, « Eh Dieu, s'il n'y a pas eu ça, si les gens n'ont pas fait l'assise là, j'allais dire que vraiment Dieu n'existait pas. S'il n'y a pas ce jugement-là, j'allais dire que l'existence de Dieu, il y a problème de doute dans ça. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, quand il fait nuit, il fera jour. Que vous dormiez, que vous ne dormiez pas, il y aura jour. Amen. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Amen. Je demande à Dieu de faire que vous fassent beaucoup de jugements, mais pas de jugements pareils. Si ce n'était pas l'homme-là qu'on appelle Tumba, on n'allait pas nous parler. Bon, c'est « L'âme appartient à Dieu. » Si vous me voyez au jury ici, c'est ce que je connais dans cette affaire-là. Voilà. Ministère public des questions. Mouye, mais m'en va. Non. Vraiment. Merci, M. le Président. Merci également, honorable assesseur. M. le Commanda. Oui. Vous confirmez que vous êtes le garde-corps de le président Sidiya Touré. C'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas de garde-corps. Oui. Donc cela voudrait dire que vous étiez dans les événements. Vous avez tout vu. Alors, vous êtes venu sur Jean-Marie Doré. Oui. Vous avez dit Jean-Marie Doré. Oui. À quelle heure précise vous êtes arrivés ? Yat, Yat, Yat. Moussour, il y a 9h30. 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 Oui. Vous dites que l'imam Mamad Saliou et Vincent étaient venus. 9h30. Ils étaient venus pour quoi ? Ils étaient venus pour quoi ? Comme gardes-corps. Bon, comme nous sommes des gardes-corps. Ça, c'est trop pour nous. Nous sommes petits dans ça. Mais j'ai cru entendre que vous avez dit qu'ils ont parlé et ça n'a pas marché. Il y a des gens qui ont dit. Il y a des gens qui ont dit. Entre eux. Tous ceux qui ont dit c'est entre eux. On ne sait pas. On n'a pas le droit de parler là-bas. Alors, vous avez pris la route pour le stade. À quelle heure est colonel Kégoro et à quel endroit vous avez trouvé ? Colonel Kégoro, l'heure de nous, il y a la mine de Yati. Au niveau de la fondice Gamal. La fondice ou Gamal ? Parce que la fondice et Gamal il y a une distance. Vous savez, il y a deux portails. Fondice. Fondice. Vers la fondice, il y a une porte là-bas. Et il y a l'autre porte devant. Donc, c'est au niveau de la fondice. Fondice, il y a deux. Juste le carréfour. Le carréfour qui mène vers l'Andrea. Tout juste là-bas. Alors, il était seul ou il était en compagnie de ces éléments ? Il y avait deux compagnies. Police. Police. La gendarmerie. La gendarmerie. Non, je parle de lui. Il était en compagnie. Attends, je l'ai vu seul, lui. J'ai vu d'autres gendarmes. Je ne peux pas l'affirmer. Ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. Mais c'est lui seul qui a parlé là-bas. Mais vous avez vu les gendarmes, les policiers sur les lieux. Oui. Les gendarmes sont tous les lieux. C'est eux qui ont tenté de vous arrêter là-bas. Ils sont tous les lieux. Quand le colonel est venu, quand ils ont fini de parler, avant qu'ils ne commencent à parler, d'abord, ils ont jeté des gaz. La force est dispersée. On a regroupé les gens encore. Vous savez que le colonel Tégoro relève de la gendarmerie. Le colonel Tégoro, c'est tous les gendarmes. C'est tous les gendarmes. Mais derrière lui, il y avait les policiers. Vous le confirmez ? Ah, il y a des policiers. Il y a des policiers. C'est les deux corps qui étaient là-bas. La gendarmerie et la police. C'est lui qui dirigeait ces deux-là, ces deux corps-là. En dehors de lui, quel est le gendarme, le policier le plus gradé que vous avez reconnu sur les lieux ? Il n'y avait pas d'autres cellules. C'était le plus gradé. Alors, vous avez poursuivi votre marche jusqu'au niveau de stade. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de stade. Oui. Arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé d'autres éléments de la gendarmerie et de la police avant d'y avoir accès au stade ? Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de gendarmerie et de la police qui disaient qu'il n'y a pas de stade ? Ça, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de stade. Avant d'y avoir accès au stade, non. Parce que il n'y a pas de stade, il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Bon, nous, on était devant. On a été les premiers à avoir l'accès dedans. On ne peut pas dire ce qui s'est passé derrière nous. Vous avez trouvé les portes du stade ouvertes ou bien les portes ont été ouvertes en votre présence ? Puisque vous, vous étiez déjà avec les leaders. On a dit les leaders, on a dit les leaders, on a dit qu'ils ont trouvé ouvertes. Vous et les leaders, vous avez pris place, vous avez tout à l'heure dit que vous avez pris place à la tribune. Nous sommes les leaders, nous sommes les tribunes, nous sommes les membres. À quel moment les jets de gaz ont commencé ? Le gaz, il faut que j'ai l'air, mon nom. Moi, je n'ai pas de stade, ça ne prend même pas cinq minutes. Quand j'ai fait le va et vient, ça n'a pas fait cinq minutes. Il me fait faire saut. Dès que je suis parti acheter de l'eau, dès que je suis arrivé, il y a les jets. Et à quel moment le tir ? À bas, à bas, le réel. Vous savez, il y a les gaz, il y a les tirs. Il s'abarit, il s'abarit. Il n'y a pas de gaz. 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 Ils font faire gaz, et nous, ils n'y a pas d'accompagné. Dès qu'ils ont fait les jets de gaz, ils ont accompagné ça avec des balles, direct. Alors, quel est le corps que vous avez vu en train de tirer à balles réelles ? Je vous dis, je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu les crépitements d'Amde, mais je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un. Mais dans ce dossier, vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui a fait éruption et qui a commencé à tirer. Est-ce que vous aussi, vous avez vu la garde présidentielle en train de tirer à balles réelles ? Je n'ai pas vu. Il y a eu la garde présidentielle en train de tirer à balles réelles. Les berets rouges. Les berets rouges. Après, ils ne sont pas venus. Non, je ne les ai pas vus. À quel moment, vous avez constaté la présence de Toumba ? Et Toumba, vous avez vu le monde. Voilà. Quand nous sommes montés, quand Dalin a commencé le discours, dans les tirs-là, les gens, il y avait panique. Ceux qui étaient à Sahara, ils redescendaient. Les bergourous, ils sont redescendés. Tout le monde est revenu dans le terrain. Nous qui sommes là-bas, dans les tribunes, on voyait les gens. Quand le gars est venu, il n'est pas monté là-bas, là où nous sommes. Il est monté sur les gazon-là. Venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous, il a dit venez vers moi. Il était accompagné ou il était seul ? Il était seul. Moi, je l'ai vu seul. Les autres qui l'ont suivi, c'est ce qu'on a donné le courage de venir vers lui. Vous avez parlé de Marcel. Vous avez déclaré qu'il administrait des cours au président. C'est ce que je voudrais dire. C'est mon patron qui l'a tapé sur la tête. Ici, ici, ici. Il a frappé, il a administré ce cours où ? Dans le stade ? Ou bien ? À mon salle, il y a des cours. Il est un minimum net. Il faut tout gérer. Il est un minimum net. Quand vous ressortez de la porte, là où le véhicule est gardé comme ça, à la sortie même, c'est là-bas où il a donné des cours. Il a... À l'aide de quoi ? À mon salle. Moi-même, je me pose la question qu'est-ce que le gars détenait ? Ceux qui fracturent la tête comme ça, Si, si, alors... Vous l'avez... Il n'est pas caché, je l'ai vu. Vous l'avez vu dans le groupe des Bérérouges ? Oui, oui. C'est lui qui nous a suivis même vrai, vrai. C'est lui qui nous a suivis. Billa. Stade Méni. Est-ce que vous avez... Vous avez vu les femmes qui se faisaient traîner à des endroits pour les violer ? Est-ce que c'est Stade Koui ? Je ne peux pas faire deux fonctions. Contrôler les gens et contrôler mon patron. Si je vous dis que j'ai vu une femme là-bas, j'aurais menti. Ça, c'est... Vous avez parlé de... Quand vous étiez dans le stade, avec le mouvement, vous avez eu besoin de l'eau pour vous-même et pour vos patrons. Non, non, c'est pas pour moi, pour le patron. Voilà, pour le patron. C'est ce qui vous a amené à sortir. Non, non, il n'y en a pas amené. Vous dites que vous avez vu des bus garés. Oui. Les bus sont tournés, tirés, carrés. À quel endroit précis ? Sade Longoro Moundou. Une famille, le stade qui est... Dès que vous sortiez du stade, même pas. Et à mon palais de sport, il y a climat. Vous n'arrivez même pas au niveau du palais de sport. Les bus étaient garés là. Vous pouvez nous décrire ce bus, c'était des bus... On a dit que ce modèle Moundou n'aura... Du couleur Moundou. Du couleur Moundou. Cette couleur-là. Ça, là. La couleur-là. Il n'y avait pas d'insigne... En moins... Donc, on a eu le monde, n'y a pas ? Non. Et dans le stade, ça, est-ce que avez-vous vu des personnes civiles qui poignardaient des citoyens ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des gens sortir tenir leurs intestins en main ? Est-ce que vous avez vu les gens en train de les poignarder ? Vous n'avez pas vu de civil ? Vous n'avez pas vu des personnes qui arboraient les couris et des bandes rouges ? Vous n'avez pas vu des personnes qui arboraient les couris et des bandes rouges vous n'avez pas vu ? Alors, vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez subi, quoi ? Moi, on m'a percé ici. Je ne sais pas qui l'a fait. Regardez les psychiatristes. Celui qui m'a blessé, je ne le connais pas. parce que, c'est pas. 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 Vous ne pouvez pas les gens vous piétinent. D'autres ont été piétinés. L'air ne circulait plus. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vous avez vu des personnes électrocutées ? Vraiment, j'étais complètement dessus. Ce que j'ai vu là-bas, vous voyez la personne, le courant, l'électricité. Je n'ai pas indiqué qu'il y a un terrain de tennis. Quand vous allez là où il y a les terrains de tennis, le courant peut vous attirer de 20 à 30 mètres. comme ça. Parce que c'était fort. Très fort. Très fort. Ça, on ne m'a pas raconté ça. J'ai vu ça. J'ai vécu ça. En dehors de ça, vous avez vu également des personnes qui étaient tombées sous l'effet de balle ? Non. Vous n'avez pas vu des personnes tombées ? Les gens blessés ont été j'ai vu ça. Vous ne pouvez pas vous sauver sauver d'autres personnes ? Vous ne pouvez pas. Alors, je reviens sur un passage. Oui. Une de vos déclarations est lorsque vous dites qu'étant à la fondice, colonel Tchègrou s'est un peu éloigné en prenant son téléphone pour dire PRG. Oui. Oui. PRG, la situation est débordée. PRG, la situation est débordée. Vous avez entendu ça ? Oui. Très bien. Selon vous PRG, quelqu'un a dit PRG, ça vous a dit quoi ? À toi, il y a la PRG, je suis un garde-corps. Je suis un garde-corps. Je connais les différents jargons. Il y a la PRG, le président de la République. Donc, étant là-bas, vous confirmez qu'il a appelé le président de la République. Il a appelé Il a appelé le président de la République. Oui, il l'a appelé. Il a appelé le mouvement débordé. Il dit le mouvement l'a débordé. Je vous remercie, monsieur le président. Merci bien. Merci bien, monsieur le président, honorable consesseur. Monsieur Souma. Oui. Vous dites que vous avez vu des gens qui descendaient des bus ? Ils m'étaient tournés et vous avez fait carcoui. Non. 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 Moi, j'avais acheté l'eau, je monte. Partout où vous êtes aux tribunes, dès que quelqu'un rentre en disant, toute personne qui rentre par la porte, vous pouvez le voir. Est-ce que vous avez vu les bus ? Ils couraient. Ils busaient. Il y a carré et ils tournaient. Oui. Oui. Et lorsqu'ils descendaient des bus, vous ne les avez pas vus ? Ils étaient dans quelle tenue ? Ils étaient dans quelle tenue ? Je ne sais pas si c'était des amulettes. Mais il y avait les gens qui arboraient les maillots qui étaient nombreux. Ceux qui venaient des guillemets, c'est comme si c'était eux qui étaient leurs patrons. Donc, ils sont venus se mélanger à la foule. Ils sont venus sur Yama et Yama. Oui, direct. Alors, vous dites que vous avez bien reconnu M. Thiebro. Il m'a même insulté. Il m'a insulté comme bonhomme chef. Il a compris que je ne suis pas le bonhomme chef. Vous avez bien reconnu aussi M. Thoumba. Thoumba, c'est le bonhomme chef. Très bien. Très bien. M. Marcel aussi. Attends. Marcel, oui. Et qui d'autre ? Parmi les officiers. Les trois là. Les trois. Je ne connais pas d'autres mythes, mais les trois là. Donc, effectivement, Marcel a administré des coups à M. Sidiya. Non, non, Marcel, Sidiya, c'est bon. C'est bon. Il voulait même le tuer. Un vieux comme ça, si vous le tapiez sur la tête. Mais c'est un problème de l'autre là. C'est Dieu seulement. C'est Dieu qui nous a sauvés la Guinée. Les sacrifices qu'on s'attache ici. Si vous avez des mauvaises intentions, si vous ne pouvez pas. Ce jour-là, si les deux là mouraient, on n'allait pas dire ça aujourd'hui. On n'allait pas dire ça aujourd'hui. Amina. Merci. Alors, est-ce que M. Sénu Dala a été agressé souvent ? C'est le Dala a été fait avoir. Un colonel Kiagura, il s'est racheté. Un colonel Kiagura, il s'est racheté. Lui-même. L'affaire était devenue causale. Il était dans l'obligation de s'occuper de Dala. Il était dans l'obligation. Il était dans l'obligation. Il était dans l'obligation de s'occuper de Dala. d'accord qui avait agressé monsieur de l'air n'étendant d'un tambour point d'interrogation et vous dites que sur l'autoroute quiconque allait sur l'autoroute allait mourir quel est le dispositif qui était sur l'autoroute ils étaient dans les pick-up à colombie feste à ne plus non dès qu'ils savent que tu sors du stade non c'est pas ils ont encerclé le stade ils ont encerclé totalement partout où sortez les stades étaient dedans il y avait des gens de le côté extérieur j'avais dedans derrière ça aussi il y avait notre il y avait une autre ligne complètement quadrillé nanana qui n'a nous ballons n'egg ben ouais c'était une clôture c'était une clôture ce plan là c'est eux qui ont conçu ce plan c'est eux qui ont conçu ce plan là et est ce que monsieur sidi a vous a fait part de sa conversation avec monsieur nadis tchidia vous voyez n'y naranço et nondadis taggi ana ana takira baané be et tambe et tambe hum tout seul au monde qui sait ça vous personnellement puisque il est en barres de corps et tamba à garde de corps n'era et en amas hâta gira baané fambé c'est forcé c'est forcer qu'est ce qu'il vous a dit à moussa fallait bé ce gars l'a appelé à deux heures dadis l'appeler à deux heures c'est à ce moment tous les leaders il y avait une convention ils avaient arrêté quelque chose pour dire qu'il y aura manifestation même si lui se retourner même s'il ya lui s'il ne partait pas la manifestation allait avoir lieu même jean marie doré il ne voulait pas venir quand il a vu que ses amis sont venus c'est pour cela lui il a été réceptionné même au niveau du stade si si lui l'était monté là bas il n'allait pas descendre donc à deux heures du matin il dit que monsieur dadis l'appelait à deux heures du matin dadis narare et au stade vous avez vu beaucoup de morts vous avez vu non non même si vous voyez les gens je veux savoir simplement vous ne pouvez pas s'occuper de vous même de votre garde de corps et de ses gens vous savez quand je suis là bas les gens sortaient comme des sauterelles ils tombaient d'accord il n'est ni là marcel comment il portait son béret marcel à nous l'aider du sourdis tiré 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 comme tomba le faisait à l'eau tomba d'arrivée 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 à l'arrivée d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée comment approchez-vous du micro voilà ajustez bien son micro comment marcel portait le béret à nous l'aider du sourdis comme ça tiré comme ça ne croyez même pas sa tête c'était tiré comme ça merci monsieur le président merci le parquet vos camarades vous aurez injurier oui il n'aura à colonel aïra sortonne à combiner oui il m'a insulté qui était témoin andena n'accédera parce que parce que bout d'un fruit à qui témoin mouna parce que n'y a marguerina entre nous deux parce qu'il n'y a pas de témoin c'est dans une foule oui minima ayaw en fait oui m'a en combi ben de quoi il tombe mara voyera alors on voit ce que je vous rentre voilà surtout toi donc quand il quand il parlait il ya d'autres personnes qui parlaient aussi c'est en ce moment qu'il a dit si vous si vous parlez maintenant soit surtout trois mots je te rentre ouais vous même vous confirmez que c'est dans une foule au moins il ya au moins un témoin et narania manara thème d'affo c'est de qu'il est en sortant écoutez la vidéo les vidéos il n'a insulté personne là bas c'est moi qui l'a insulté quand vous allez écouter vous allez voir on m'a fait sortir sur france 24 je discutais chaudement avec lui il a il a dit avec qui j'ai dit avec mc tour et voit rambo voilà tes éléments j'ai dit il voulait à ce que je me déplace pour pour me prendre il a dit rambo rambo il vous connaissait auparavant à dover rambo à nicolas il a entendu mon nom il a entendu mon nom il a entendu votre nom ou pour l'appeler md fondis fondis à la fondis le colonel avait quel intérêt à s'en prendre à vous personnellement vous savez si la manifestation à des mauvaises personnes de bandit qui l'entraînent à comprennent que lui à moufara et quand mon corps c'est pris à mokhori à moum dara mme se tournera mais c'est en ce moment il avait compris il a compris que j'étais pas venu comme ça j'étais avec tour et donc vous savez c'était dans la foule je ne savais même pas mouktar est un leader parce que dès qu'ils se positionner j'ai dit quitte c'est par après que je suis c'est nous il est un leader vous savez que au même endroit à monsieur abdoulaye 3 bas était présent monsieur docteur ben youssouf qu'éta était là qui s'est présenté ici également monsieur l'oussénifal était présent oui à réconner ils n'ont pas entendu ces injures là vous concernant personnellement mouktar nuna ben youssouf nana anamiree bernou nana amoussara neta mou inakoumbi ti oui mais ça je ne sais pas ça hein vous même vous avez parlé tout à l'heure je sais que vous allez le confirmer les médias étaient là ils n'ont pas regardé tout à l'heure mais nulle part on ne voit ces images et ces audios et amouna audio tori et ma pire intitore de vous concernant personnellement et anna et anna et amou ma tour et quand dites-vous air dit amoussara neta mouktar nana et vous savez que à cet endroit comme vous même vous venez de le confirmer le colonel était seul les gendarmes et les policiers que vous avez aperçu ces gendarmes le confirmer ces gendarmes n'étaient pas avec le colonel à ameni à colonel qui n'a nara et la police nous n'a gendarmé n'a rétoré à réman il m'a renaissance infallatif à la colonel nia noun ne ramounar à mon colou ça je ne sais pas ça et vous savez également à cet endroit il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogène à menement à gaz mou volu ménifiaux en avant que non j'ai déjà dit ça et comme vous l'avez dit dans votre déclaration vous avez parlé d'hommes habillés en tee shirt noir vous savez que les agents des services spéciaux ce jour-là n'étaient même pas dotés de gaz lacrymogène vous le saviez abe et bayan ramire et yannouna t-shirt noir n'est et raccoula est un agent service spéciaux d'ara gaz n'y a mon année j'ai déjà dit ça vous avez également parlé des échanges que le colonel aurait eu avec un certain prg vous savez que les leaders étaient présents pourquoi les leaders n'en ont pas parlé à l'aura et à la colonel way massara nana pierre j'ai fait pas là à vous l'idée nana pourquoi l'idée est amouna falla j'ai déjà répondu à ça il ya longtemps c'était par tal qui ou c'était un téléphone araway en tal qui n'ont quira un téléphone n'en qui j'ai déjà reprendu à ça vous n'avez pas reprendu à ça m ce soir à mon âge adoré je n'ai pas reprendu à ça il ya un maïa bien à moi qui est un mètre comme ça parce que m'action d'un nathan a m'a trouvé dans mes actions c'est lui que j'ai observé c'était à cinq mètres comme ça de moi parlez dans le micro monsieur ouais on m'a d'autres c'est un mètre à la bouche par tal qui tal qui téléphone téléphone vous dites que le colonel voulait s'en prendre à vous comment le colonel pouvait réussir à s'en prendre à vous dans une foule aussi nombreuse colonel à colonel noir et s'ouvréné apé n'ayama d'unia et à guipé mouzara wam et ans au fait est-ce qu'ils pouvaient le réussir est-ce qu'il pouvait le réussir il pourrait réussir 100% à de summa comment 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 il aurait pu le faire à l'anom a récidé dit à l'anom a récidé qu'il a la manière dont ça voulait réussir parce que un garde-corps garde ton corps d'abord avant de garder quelqu'un le garde-corps vous a gardé votre corps d'abord avant de garder quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à garder ton corps tu vas garder qui comment le colonel aurait pu vous agresser dans cette forme je connais je connais je connais ça je connais je connais je connais ça donc c'est une imagination ce n'est pas une imagination je vous remercie la défense peut continuer merci monsieur le président la défense que je me sens que quelqu'un n'a plus de questions je vous remercie merci merci monsieur le président moi je voudrais juste demander quelques précisions à monsieur souma monsieur souma j'ai compatis à votre douleur et c'est vraiment pathétique je souma vous maintenez que vous étiez militant de l'ufr à réparting il est faire un militant en nira oui et garde rapproché du président sidi a touré sidi a regardé rapproché oui pendant combien d'allées nannier yérignon ça a dépassé presque dix ans d'accord et vous avez été effectivement blessé au stade et marron est un stade mort on est oui et par la suite vous avez eu une fracture quelques mois après oui n'a d'angé kambi imanar giref en soto yo oui donc les événements là ont complètement détruit votre vie n'a n'a qui dit que wali tamma ira baloua trouxang en effet vous m'intenez avoir perdu 14 millions à 14 millions banais roma où je me suis trompé à kata nana tentant ou est trompé d'accord alors est ce que vous avez perdu des proches dans ces tragiques événements la guiné bilingue c'est toute la guiné merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur monsieur souma juste une quelques petites questions de précision et là je voudrais juste savoir si vous personnellement vous avez vous avez été victime des coups de la part de monsieur marcel en aura avoir à colombien et tangundi ramasser bel réline à bel remoulie non très bien est-ce que vous l'avez vu violer une quelconque manifestante a rétonné à me rivio les manas mato non mais aussi est ce que vous avez vu marcel poignarder quelqu'un parmi ces manifestants marcel ton améry ce qu'on fait mato non mais en fait quel type d'âme vous avez vu avec marcel m'asibou mou c'est mon est le monde ou non à marceli je n'ai pas vu la roma avec lui très bien et est ce que vous l'avez entendu donner des ordres à des soldats pour violer ou poignarder ou donner des coups à quelconque manifestant est tourné à son indé à morma et ramerie ce qu'on en amare et ramerie violé mato non mato très bien vous êtes devant ce tunnel en tant que parti civile n'est ce pas et d'un pampard n'est bébé il verrou moua relé oui s'il vous plaît et ce qui s'assey il a est ce que ce que madame a n'est pas un enfant d'accord allez-y alors continuez merci monsieur le président je disais vous êtes devant ce tribunal en tant qu'une partie civile et non pas en tant que témoin n'est ce pas et moufarb cd n'ont regardé fait fée la tigre 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 lait ce que j'ai vécu non en y avait fait tribunal c'est ce que j'explique au tribunal mais devant ce trouble vous êtes une victime comme quoi vous avez reçu que certainement des coups de quelques vous avez à tout cas vous êtes une victime devant ce tribunal. En tout cas, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Oui. D'accord. Donc, vous confirmez que M. Marcel ne vous a jamais donné de coups, vous ne l'avez jamais vu violer, vous ne l'avez jamais vu donner d'ordre à quelqu'un, à un quelconque soldat pour... Mais il a bastonné, il a tapé sur la tête de mon patron. Donc, oui, je suis d'accord, il viendra témoigner devant le tribunal, je parle de vous. Moi, en personne, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai relaté ici. Je suis d'accord. Donc, je reviens. On peut résumer que vous n'avez pas été victime d'un quelconque coup de la part de Marcel. vous ne l'avez pas vu donner des coups à quelqu'un non plus je l'ai vu taper sur la tête du patron ça c'est un coup ça oui c'est ce que je dis il viendra témoigner devant le tribunal vous n'êtes pas ainsi en tant que témoignage vous êtes en tant que pâtisse civil ici donc vous n'avez pas non plus vous ne l'avez pas non plus vu donner des ordres à un soldat pour violer ou poignarder un quelconque manifestant ça je ne connais pas ça merci monsieur le président je vous remercie parti civil merci monsieur le président honorable assesseur monsieur Souma on vous a dit ici que que vous ne devez parler que ce qui vous est arrivé n'est ce pas mais est-ce que vous savez vous avez aussi le droit de raconter tout ce que vous avez vu au stade est-ce que vous le savez il n'y a pas de temps 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 oui est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous expliquez ce qui est arrivé à votre patron est-ce que vous avez dit est-ce que vous avez dit 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 oui très bien on va commencer par les questions concernant monsieur Kiebourou oui on va pas faire le récit de tout ce qui s'est passé de votre départ de la maison jusqu'à fondis mais on va s'attarder vous avez parlé de PRG est-ce que c'est parce que le Kiebourou a échoué pour vous dissuader de quitter les lieux qu'il a appelés le PRG est-ce que à toi c'est pour ça il a appelé est-ce que ce n'est pas faire le compte-rendu à celui qui l'a mandaté est-ce que il a appelé est-ce que cela ne signifie pas que c'était lui en fait qui avait été envoyé sur les lieux pour justement maintenir l'ordre est-ce que il a été dit et qu'il n'y a pas que le PrG est-ce qu'il n'y a pas vous êtes venu vous avez dit qu'il était seul ça c'est possible mais à cet endroit précis est-ce qu'il y avait un autre haut gradé à part lui dans les environs il a fait un peu mais est-ce qu'il y a quand il y a un peu il y a un peu il y a un peu non est-ce que ces agents n'étaient pas sous le contrôle du colonel Thiebouro au moment où il vous empêchait de passer est-ce que quand on vous ne s'entendait pas est-ce qu'il n'y a pas que ce n'est pas c'est possible c'est possible quand on vous dit ici que les agents de l'antidrogue n'avaient pas de gaz lacrymogène est-ce que cela vous intéresse il y a un agent antidrogue qui a un gaz je suis très petit dans ça est-ce que le plus important ce n'était pas de relater justement quand vous avez vu un gaz lacrymogène jeté ce n'est pas ce qui est important pour le tribunal ici maintenant est-ce qu'il n'y a pas est-ce que c'est possible c'est possible alors on va continuer vous avez parlé du stade on va aussi aller plus vite quand vous êtes rentré dans le stade parlant justement de Marcel parce qu'on a voulu vous faire dire des choses heureusement que vous êtes intelligent et quand il a asséné ce coup à monsieur Sidiya est-ce que ce n'était pas dans l'intention de le tuer je ne voulais pas dire ce n'était pas ce que je voulais dire c'est que c'était dans l'esprit c'était dans cet esprit là il avait l'esprit là est-ce que vous ne vous êtes pas interposé quand il a voulu donner un deuxième coup directement oui est-ce que ce n'est pas en quelque sorte ce qui a sauvé le président Sidiya est-ce que c'est que c'est que c'est qu'il n'y a pas de l'esprit à la tête c'est ça en vous interposant est-ce que vous n'avez pas lutté physiquement avec Marcel parce que c'est quelqu'un qui est fort donc notre accrochage au moment où le véhicule a envoyé les leaders il ne pouvait plus s'occuper de moi il a suivi les véhicules maintenant est-ce que dans cette lutte si le président Sidiya n'avait pas été extirpé est-ce que cette lutte cette bagarre n'aurait pas continué entre vous et Marcel donc vous vous ne pouvez pas dire que Marcel ne vous a pas assiné des coups parce que peut-être vous ne vous souvenez pas vous avez lutté vous avez fait votre devoir de garde-cord justement pour empêcher que Marcel ne continue à assiner des coups sur le président Sidiya Touré oui ou non alors voilà ensuite quand Marcel est arrivé au stade vous avez dit qu'il est venu avec des militaires oui ou non oui ces militaires là est-ce que ils obéissaient à qui entre Tumba et Marcel de votre point de vue de votre point de vue est-ce qu'il est venu Marcel est-ce qu'il a fait en votre présence est-ce qu'il a fait en votre présence est-ce qu'il n'a pas fait est-ce que lui en s'emprenant directement au leader Sidiya Touré c'était pas un ordre explicite pour que les autres s'attaquent au manifestant est-ce que à tantôt à toi Sidiya et vous savez vous savez c'est comme le lion et le lion quand quand le lion prend la viande une lion la suit voilà très bien parlant de Daleng vous avez parlé d'un de ses garde-corps en l'occurrence Djouma Djouma vous avez également parlé de quelqu'un sur lequel on a tiré Silla qui a tiré sur Silla Silla là c'est le garde-corps de qui qui a tiré sur lui personne ne sait personne on n'a pas vu très bien j'étais arrêté la balle l'a prise ici ici très bien vous avez parlé à l'entrée du stade que quand Tumba est allé avec certains leaders Kieboro a récupéré Daleng Tumba est un leader qui a Kieboro qui a récupéré Daleng parce que Kieboro n'a pas qui a Kieboro ne sait pas qui a bossonné Daleng ça il ne connait pas mais quand vous dites que Kieboro est allé récupérer Daleng ça signifie quoi concrètement il était obligé il était obligé la manière dont il l'a vu comment il l'a vu il a été dit ici par les gardes-corps du même Daleng que ce sont les éléments de l'antidrogue qui ont frappé et pastonné en tout cas blessé le président c'est le coup de l'antidrogue qui a gardé le coup de l'antidrogue qui a fait le coup de l'antidrogue c'est possible c'est bien possible il était dans l'obligation de se racheter très bien donc c'est une prise de conscience tardive pour juste c'est le coup de l'antidrogue c'est le coup de l'antidrogue c'est donner une bonne conscience après avoir participé à tout c'est le coup de l'antidrogue si des attourés vous aviez une béquille parce que c'est le coup de l'antidrogue est-ce que ce sont les conséquences de cette manifestation qui ont ce sont les conséquences de cette manifestation votre prise de béquille c'est possible oui c'est ça c'est possible pourquoi vous dites que c'est possible parce que je me suis dit je me suis fait j'ai eu peur de déclarer cette affaire là je n'ai jamais dit ça à quelqu'un il y a une béquille qui est venue me tirer j'ai 14 millions 3 portables 3 portables ils n'ont rien pris rien c'était à quelle heure 22h30 22h30 vous avez également dit que le jour même du 28 septembre des picops sont allés chez vous 28 septembre 9 ans picops vous avez parlé de ratissage qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte il y a un ratissage de tout ce qui ont fait des observations au stade de les récupérer tous est-ce que vous vous ne pensez pas que ayant été étant celui qu'on nomme Rambo est-ce que ces picops là n'étaient pas justement venus pour qu'ils vous enlèvent chez vous il y a un ratissage et 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 il y a un ratissage c'était pour me prendre après toutes ces années pourquoi vous avez accepté finalement de parler j'avais peur vous aviez peur avant n'est-ce pas oui est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui après avoir livré votre part de vérité à ce tribunal est-ce que il y a un ratissage mais il y a un ratissage et il y a un ratissage et il y a un ratissage je jure les images se dégagent la manière dont je parle je dégage ces images là je vous remercie monsieur Souma je vous remercie monsieur le président et honorable assesseur j'enlève ça de ma tête merci monsieur le président honorable assesseur monsieur Souma toute ma compassion je vais vous poser des simples questions de précision est-ce que est-ce que vous confirmez pour au niveau de la fondice le colonel Moussa Tchèbouro Kamara était rentré en communication avec le président de la république est-ce que à votre avis on peut faire un compte rendu sans avoir reçu une mission est-ce que vous confirmez qu'effectivement vous avez vu deux bus à bord desquels il y avait des hommes habillés à maillots de Chelsea stationnés à l'intérieur du stade et débarquaient les jeunes je jure au nom de Dieu je l'ai vu avec mes deux yeux est-ce que vous confirmez que ces jeunes s'étaient infiltrés parmi la foule oui 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 est-ce que vous savez que ce sont ces jeunes qui ont poignardé la plupart des victimes alors au niveau du stade je veux savoir si c'est en même temps que vous avez vu le commandant Tumba le capitaine Marcel et le colonel Moussa Tchèbro-Kamara est-ce que c'est en même temps c'est le stade le commandant Tumba capitaine Marcel colonel Tchèbro est-ce que vous avez dit qu'il y a non alors je veux comprendre puisque vous avez dit que lorsque le commandant Tumba a demandé au leader de venir vers lui quand les leaders sont venus le colonel Tchèbro et Marcel étaient derrière lui le colonel Tchèbro est-ce que le colonel Tchèbro était devant à côté de la porte nous on a marché avec le Marcel mais le colonel Tchèbro était à l'intérieur du stade quand même il y a un terrain qui est il y a un terrain qui est à la pelouse pelouse oui et au moment où on frappait le président le colonel Tchèbro était présent donc c'est après qu'il ait subi plusieurs blessures et ses côtes étaient cassées qu'il a fait semblant de le récupérer donc c'était pas semblant simple faire semblant mais simple semblant donc ça n'était pas un sauvetage bon ça c'était un bon débarras d'accord est-ce que vous aviez aperçu des corps à l'intérieur du stade on ne peut pas aviez-vous des blessés non les blessés oui est-ce que vous aviez aperçu des femmes en train d'être traînées par les militaires donc vous étiez en débandade vous-même 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 oui vous-même alors au moment où le capitaine Marcel donnait le deuxième coup au président Sidiya c'était à l'intérieur du stade ou bien c'était à la terrasse est-ce que vous l'aviez suivi jusqu'à l'intérieur de la zip est-ce qu'il y a de la naufra de la zip depuis quand les patrons sont montés dans la zip quand tu si je montais on allait me tuer donc moi aussi j'ai utilisé le terrain est-ce que vous savez que le président Sidiya a affirmé dans son PV que même étant à l'intérieur il a reçu un coup du capitaine Marcel alors beaucoup de partis civils ont déclaré ici que la nuit du 28 septembre et les jours qui ont suivi des militaires seraient venus à leur domicile à la recherche des blessés est-ce que vous également vous avez subi la même chose mais il y a le 28 septembre il y a 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 oui il y a oui plusieurs fois il y a parce bon j'entends beaucoup mon oncle qui me parlait mon oncle qui me parlait il me parlait les gens là sont là je quitte donc vous étiez obligé de vous cacher oui d'accord et vous avez dit que votre handicap là est venu deux mois après est-ce que vous savez que ça c'est la conséquence des événements du 28 septembre est-ce que vous savez que vous avez le droit de demander une réparation par rapport à cet handicap après je ne travaille pas maintenant maintenant je ne travaille pas l'habitude je demande mais c'est mon travail qui était plus que maintenant je ne travaille pas vous étiez un grand garde du corps du président Sidiya non ? Sidiya a un garde du corps qui est là qu'elle fait d'ici jusqu'à l'extérieur c'est moi qui prenez son sac s'il descend à l'aéroport c'est moi qui prends le sac beaucoup je suis beaucoup de choses dans la vie c'est grâce à lui j'ai été nippal les intellectuels africains les intellectuels africains au CIE beaucoup je n'ai pas étudié j'ai courtoisé des intellectuels voilà et aujourd'hui vous ne pouvez plus être un garde du corps non ça je ne peux pas d'accord comme dernière question qu'est-ce que vous demandez au tribunal en termes symboliques le tribunal mato moi je ne demande rien c'est eux qui ont le jugement ils savent où on doit mettre les choses c'est ça je n'ai pas l'esprit et puis encore on aime toujours quelque chose de la voir mais ce problème je reprends si ça n'avait pas été si il n'y avait pas eu ce jugement j'allais dire que l'affaire de Dieu ce n'est pas une réalité vous savez il y a le dégât aussi nous nous sommes sortis dans un grand dégât donc je remercie le président avec tous ses amis que Dieu leur donne l'esprit pour qu'ils puissent faire ce jugement dans les très belles conditions Dieu leur donne cette puissance monsieur Souman oui vous ne demandez pas justice dans cette affaire comme je suis devant les justiés vous ne demandez pas une assistance par rapport à votre pied dans ce dossier je vous remercie je remercie le tribunal merci monsieur le président de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions monsieur Souman je vous prie de recevoir toute ma compassion qui n'aura à la femme vraiment à la femme 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 monsieur Souman vous qui étiez proche des leaders au stade est-ce que vous avez vu monsieur Marcel Gilabougi frappé l'un des agresseurs de ses leaders à la femme moi je n'ai pas vu ça D'accord. Est-ce que vous avez constaté, M. Marcel, secourir un leader ou un manifestant ? D'accord. Selon plusieurs PV, lorsque les violences ont commencé, beaucoup de manifestants avaient fui pour aller se réfugier auprès des leaders. Selon vous, pourquoi ? Dans cette période, les manifestants ont été libérés à la cause de moi. Yo ? Oui ? Est-ce que cela ne veut pas dire que ces leaders-là étaient censés être intouchables ? Ils devaient être protégés ? Non, non. Je ne veux pas dire que ces leaders-là sont censés être intouchables. Ils devaient être protégés. C'est oui, oui, oui. D'accord. M. Marcel Gilavogui, qui était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, en s'attaquant lui-même, personnellement à ces leaders, au symbole, est-ce qu'il n'a pas transmis un message aux autres militaires pour leur dire que je vous autorise tous les excès ? M. Marcel Gilavogui, qui était le commandant de la sécurité présidentielle, Hata Belgeisa, leader, demandant les impeccables d'ailleurs, vous êtes un pour-donc de vous dire qu'il n'y a pas de leurs reflets, vous n'avez pas de bons affaires ? Yo ? Oui. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, c'est M. Marcel qui a donné leur ordre directement à l'intérieur du stade, en donnant même l'exemple ? Est-ce que c'était lui le chef des opérations de la violence à l'intérieur du stade ? Le commandant Tomba, qui était son propre chef, a déclaré qu'il l'a vu avec une troupe au niveau de Madina, est-ce que ce n'est pas avec cette troupe qu'il est venu au stade pour massacrer ? Attends, je ne sais pas, le commandant Tomba, je vais tourner et nous allons gagner Madina. Est-ce qu'il n'y a pas de gagner ? D'accord. Alors, si M. Marcel, comme il le dit, était contre le massacre, lui qui était une autorité parce qu'il était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose face aux voeux militaires qui étaient subordonnés pour les en empêcher ? Il ne pouvait pas dire qu'il allait dire qu'il allait être un peu plus tard. Il était là, le commandant du juin, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose pour nous ? Il ne pouvait pas dire qu'il allait dire. Qu'il allait accepter, oui. Mais il était dans le temps, il était dans le temps. Quelqu'un qui intercède les gens et qui gronde les personnes, comment vous voulez dire ça ? Avant de faire une décision, il n'est pas venu avec une décision. d'accord, lui il a dit qu'il a suivi le commandant à la clinique parce que c'est son chef vous qui avez vu la scène selon vous, dans quelle intention il a suivi le commandant Tumba l'intention qu'il avait c'est ce que je vous ai expliqué parce que partout où vous voyez le lion, la tour, il y en a là-bas il a pris un bagage qui ne l'appartient pas vous le suivez pourquoi ? c'est pas votre bagage pourquoi vous suivez ? le départ il a dit venez vers moi, il n'a pas dit venez vers nous mais pourquoi il le suit maintenant ? parce qu'il avait une intention c'est ça ? d'accord, avant de terminer je vais lire un bref passage de l'une des déclarations du commandant Tumba cité à la gendarmerie à Dakar il dit ceci face à cette menace j'ai repris tous les blessés que j'ai déposés à l'état-major de la gendarmerie pour leur protection même là-bas Marcel les a réjoints et continué à frapper Jean-Marie en disant qu'en tant que bon ça je ne lis pas le mot communautariste il ne devait pas être contre le pouvoir il a dit qu'il n'y a pas de pouvoir il 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 n'y a pas de pouvoir direct le commandant Tumba peut se tromper sur lui Marcel on a le leader et Yanni Sori et il ne peut pas tromper et il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir à un commandant Yati Yati et il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir Tumba il n'y a pas de pouvoir et ce n'est pas la nuit aussi la journée c'est pas jusqu'à 14h aussi l'affaire est terminée vers 13h toute l'affaire là c'est terminée vers 13h 13h vous voyez le jour là la journée là que vous ne connaissez pas quelqu'un c'est lui qui dit ça d'accord selon le commandant Tumba à la gendarmerie monsieur Marcel Guilavogui a précisé lui-même la raison pour laquelle il continue à frapper monsieur Jean-Marie Douai parce que ces derniers étaient contre le pouvoir c'est la raison donnée par monsieur Marcel lui-même à la gendarmerie à la vie à la gendarmerie à la gendarmerie qui n'est pas c'est son esprit ça le même monsieur marcel dit qu'il était écarté du pouvoir la monsieur marcel qu'il est maintenant et oubara tamba jimangafi et ayama parce que non je n'ai pas posé la question si réellement il était écarté du pouvoir est ce qu'il pouvait être acharné comme ça contre les gens qu'il considère comme étant les adversaires de ses pouvoirs à rassali n'attendez mounaï manga ya yama atta mannou ma loude mire et contre mérida et m'angafi contre à un modèle libier nabira lao mara patron bon c'était pour que le patron ait confiance à lui encore et d'accord dernière question est ce que vous êtes d'accord avec moi regardez tout ce que j'ai dit que monsieur marcel guilabouki était l'un des éléments clés du pouvoir de présent d'adis n'a qu'un brim matin j'ai dit qu'il n'a dit qu'est ce que mara kolom marcel guilabouki à nouna d'adis ramangaya ma canta oui oui et qu'il était allé commercer différents crimes pour protéger moi oui et dans la narration des faits vous avez dit que vous demandez dieu que le militaire qui a l'intention de massacrer que dieu fasse qu'il soit déshabillé qu'est ce que vous voulez dire à nara irawaye mabéa inaribara la marandi ministre et saurio wa do ma tongo fe nyanike kobi rabe ou khanan nyanike abar do ma tongo nyanike kobi rabe alara do maratama pourquoi je l'ai dit ce que j'ai vu de mes yeux et je pense aussi la guinée saurio ira par marins ma et je regarde le palmarin des militaires guinéens voire encore les mêmes militaires les mêmes militaires de l'armée qui braque le fusil contre leur propre population c'est pour cela je le dis d'accord il a déclaré que et quand il est venu je son patron ceci d'y a trouvé se sont rendu chez jean-marie doré et que il y avait les religieux et là j'ai un moment salue au camarade et vincent coulipadou qu'ils ne se sont pas entendu qu'est ce que qu'elle qu'elle était les propos des lutteurs face non le propos les propos des des religieux face aux lutteurs à nara et à autos de jamar du coin vincean coulipadou d'accord et il a dit que au stade que lui il avait vu la police et la gendarmerie je veux savoir est ce que ceci était armé des fusils à feu est ce que il sait que à la réunion du 27 27 septembre 2009 une réunion avait été tenue dire que aucun militaire ne doit est allé au stade tout le monde doit être caserné réunion tenu par le colonel ou marsouma et ou marsano ancien chef d'état major à chef de la major ou marsano et réunion nabane qui qu'il y ait rime renouvelé sur le vire qu'il y ait barré marie 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 et ramener et ramener et billy la mayra loucane à rena colon ma colon ne serait pas ça voilà et que le lendemain à 6 heures des policiers et des gendarmes ont été déployés et les gendarmes ont été déployés et les brigades mobiles faisaient la vente et plus les gendarmerie d'escadron qui sionnaient les carrefours sensibles pour empêcher la manifestation à la loi 6 heures de matin la police et la mini à nos gendarmes et brigades mobiles et fan neuf en n'y a de carrefours et la qu'il a voulu dire qu'il a voulu dire et qu'ils mante ana qu'il a voulu dire et bien à l'unier n'est mouton je n'ai pas vu ça que est ce que selon lui le fait que la police et la gendarmerie soit là bas sans âme si ceux-ci étaient restés est ce que il y aurait eu de la tuerie à wana et tangar et ma gendarmerie non police aussi affiné mais il a né n'en basant luna non est-ce que m'a cibou et rabanne moi c'est bon non n'allait pas voir les dégâts donc c'est la venue des recrudes de caléa les éléments de la garde présidentielle qui ont fait que les tueries ont commencé n'est ce pas n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est n'est rafa à nos gardes présidentielles et rafa merci beaucoup à l'heure oui oui est ce que lui monsieur marcel capitaine marcel quand il est venu ici tout dernièrement son deuxième passage il a déclaré qu'il était au stade mais il n'a rien fait mais est ce que le fait de porter main sur un leader c'est un acte de violence ou bien c'est pas un acte de violence rafa friandé marcel capitaine on a ratanouna stade qu'on a mousser c'est rabat est ce qu'a fait à l'iderne de futon est ce qu'il fait rabat hamoun akbali ramoun anovana à l'affaire c'est la mort même est-ce que quand il a vu capitaine marcel au stade il était armé de fusil non être au marcel au stade afin carina et n'est pas vu de fusil avec vous n'avez pas vu une arme avec et mon masibou c'est une détoile en tout cas c'est le patron oui bon c'est qui a fondu la tête de la patrouille c'est lui c'est lui celui qui détenait ça à falder c'est de la l'objet la main c'est lui qui détient mais est-ce que miss air marcel quand il était là bas il était à la tête d'une troupe non marcel tonana rana n'a mandé dans rome m'amène c'est possible c'est possible est-ce que l'ensemble des gardes présidentielles et l'ensemble des recrues de caléa qui l'a vu là bas est-ce que ceci était était avec des armes pour tirer sur la population caléa mirena rétonne à un garde présidentiel et na rétonne à ce qu'il n'a pas vu d'armes avec eux d'accord dites-lui il a parlé de trois personnes qu'il a vu au stade et mire sarana moussa qui est gros commandant tomba commandant tomba marcel marcel trois personnes les trois est-ce que tu as vu monsieur marcel sauver quelqu'un c'est-à-dire empêcher que l'intéressé soit à violenter ou empêcher qu'on tire sur l'intéressé et marcel tourner à mérine de nire tangama à la mara mérine d'énamérine de bombové a sué tagui mouriot gerset mouriot non personne il n'a aidé personne fois bientôt malheur sa rente à molly et seulement et moi il m'a accueillé au patron tout c'est ça qui est à wali bar mabéré vous savez un garde-corps si vous touchez à son patron c'est qu'il a lui il a été ridiculisé s'il était sauvé sain et sauf ça c'était une victoire pour moi voilà mais malheureusement est ce que lorsque la commission nationale indépendante a été mise sur place est ce que on lui avait fait appel pour qu'il décrit les violences dont il a subi il a déclaré que là où loge des pico partait pour le rechercher est ce que dans cette richesse il pense qu'on veut l'arrêter pour ne pas qu'il déclare ce qui s'est passé ou bien on voulait l'arrêter parce qu'il est le garde-corps de monsieur cidia d'accord est-ce que il estime que si ce n'était pas il n'était pas à côté du cidia à part le coup que cidia a reçu il y aurait eu plus pire que ça ou bien est-ce que dans les conditions normales un militaire prête serment pour violenter pour massacrer ou bien il prête serment pour assurer la protection de sa population à à kina kaya ma sori à la calerine n'est pas et raphaï c'est pour protéger la population donc le fait de massacrer cela prouve qu'ils ont violeur leur serment ou bien l'entretien vous avez déclaré ici que le colonel moussa kébro vous a dit de ne pas manifester et de reporter la manifestation donc le fait d'insister de manifester ils ont considéré ça comme un affront donc il faut maté n'est pas nana 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 kakou moussa kébroi n'est on a la manifestation naba oua manifestation n'a guilé autre va au ton juif en manifestation nabana nana nana ké tambe oubarti kanky voilà voilà donc et marcel dilavogui au stade il a donné au stade il a la responsabilité du commandement comme colonel moussa kébro concernant les les éléments d'anti drogue je disais que au stade capitaine marcel dilavogui et colonel moussa kébro kamala avait la responsabilité du commandement de ce qui massacrait au stade il est d'accord avec moi à stade capitaine marcel dilavogui à non colonel tchèbro mérinaire et massibou et bina bar méni et nous n'étalons aillé louté bon et l'étalons aillé louté oui voilà est-ce qu'il les a vu dire à ses troupes à l'été ne massacrer pas est-ce que ouai tourné n'est la tima oua lui qui roule à mire au bar mire n'a rien qu'a fait au bar mire s'en t'a fait à ranarabane à mon arbre ils n'ont pas dix n'ont pas fait ça toute ma compassion tous mes encouragements je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur souma j'ai peut-être une seule question ou deux à vous poser vous avez dit que vous avez vu des personnes éventrées est ce que vous avez compris dans quelles circonstances ces personnes ont été éventrées et mire tournées foulinguer amener et à moi est ce qu'il ya colonie vous lui et vous n'étendez lire et kina au même donc c'est là bas qu'est ce que vous avez constaté très rapidement parce que je suppose que c'est c'est traumatisant de voir ça s avec du sang parce que vous avez parlé d'électropulsion ou c'était des fils électriques qu'est ce que vous avez constaté est ce qu'il ya un détail qui pourrait nous nous éclairer davantage est ce que je me pose la question qu'est ce qui les a inventé quand je repère ça ça me rend fou quoi franchement non c'est pour cela je ne veux pas dire ça je veux pas dire je vous demande pardon monsieur souma je vous demande pardon de vous faire revivre des choses qui sont complètement inimaginable mais mes questions sont orientées pour éclairer la lanterne du tribunal je m'excuse encore et je vais vous reposer peut-être une avant dernière question est ce que ou une sous-question est ce que ces personnes là étaient nombreuses était une deux trois n'est ce que vous vous avez vu ce jour là qu'est ce qu'elles arrivent parce qu'ils sont perforés partout ok monsieur souma ces événements là ce que vous avez vu ce jour là qu'est ce qu est ce qu'elle incidence cela a eu sur votre vie il n'a fait n'arrêt tout n'alouer n'est qu'elle magaou et non mousser barri fatira mousser barri rar de l'entoum d'y a ou mou a fait une fois mon nom ou n'y était mort bon si ça m'arrive je parle je commence à me parler seul comme ça là même dans ma chambre ainsi ça arrive moi je me pose la question et je j'ai fait les réponses moi même même dans la chambre seule je le fais ça c'est marie et comment vous avez fait pour surmonter un peu plus ce traumatisme et n'arabar il dit géré masso moun d'ailleurs il a 4 ans il a dit tant qu'on a nommé d'occupe l'expansé mbou recréna la formation nara j'ai un ami il est pharmacien celui qui me donne les balions de pour de dormir beaucoup parce que non c'est à dire parce que je peux me coucher brusquement je me lève et ben n'y a mou d'où les banques au fond mini et puis ça je ne pouvais je ne pourrais plus rester dans la maison il faut que je sors et vous continuez à prendre du valium à te valium t'ongoma bradant bon j'ai arrêté ça je suis désolé monsieur merci monsieur le président je pense que ma consoeur merci monsieur le président on aura le bassesseur monsieur souman je vous exprime toute ma solidarité alors puisque vous vous avez eu à constater la présence de monsieur marcel au stade est ce qu'il était seul est ce qu'il y avait d'autres militaires autour de lui il était entouré par d'autres est-ce que vous aviez constaté la présence de tomba d'acquitté arrête tomba fantône et même moment oui mais ils sont pas venus au même moment tomba est-ce qu'il était entouré de deux militaires ou non lui l'était venu avec qui attend une défaite a créé neuf fois lui est venu seul qui était entré en première position entre tomba ou en tout cas qu'est-ce que vous vous avez pu remarquer en premier des singes d'entre tomba et marcel 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 la lutte il a trouvé marcel là-bas tomba a trouvé marcel oui tomba marcel l'hyo oui et quand il l'a trouvé est-ce qu'il ya eu des échanges entre eux puisque c'est son commandant quand même et mou la programme qu'ils étaient dans le main ils n'étaient pas dans le même programme d'accord alors est-ce que vous avez pu constater que tomba était en train de donner des ordres ou en tout cas intimé le groupe de marcel les défauts leur faisait défense de faire du mal aux gens est-ce qu'ils aient tomba ton aïa yavori tima bas à l'eau marcel à l'ami a fallu bébé ray d'abri ray d'abri à la tournée à fléber et gamar et les jambes les gens le jambes et moi dire tout il ne voulait même pas que le gars les voient là bas qu'il est ils ont ils fuient et le fuyé d'accord et le colonel tchègoro est-ce que vous avez vous avez pu constater sa présence dans le stade à la rentrée est ce que lui il était et il était seul ou bien il était aussi entouré à la rentrée est ce que vous avez pu constater la présence d'autres militaires en dehors de ceux de la garde présidentielle les berets rouges ou des abafés garde présidentielle beret rouges il y avait les militaires là bas il y avait les militaires là bas à tourner les verts beret vert c'était mélangé yati police police gendarmerie gendarmerie qui beret rouge avec les mauvaises personnes qui sont venus voilà on est à ma chambre yamara c'est ils étaient mille c'est sûr ils étaient ils étaient mélangés bien avec la moustache et ne connaissaient même pas le stade parce que hier qui a ta coulmada wa yimbe même leur démarche vous pouvez le savoir non non c'est pas des gens qui connaissent tout ça d'accord alors le ce souma oui vous qui étiez auprès des leaders politiques il ya que selon le colonel tcheguro il était entré pour sauver et qu'il a réussi à sauver le colonel le commandant tomba également dit qu'il y était entré et qu'il a réussi à sauver marcel également s'ils sont venus c'est d'accord qu'est ce que vous vous en dites qu'est ce que vous 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 en dites etan arène à l'idée recette ma colonel tcheguro anara sonné à valider ma canta tomba fonda à sonné à valider ma cabra marcel fangy qui a wali kiri nampalari et farine et à valider ma canta s'ils sont venus cd et même ou bien s'ils étaient venus intercéder aider les gens le 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 capitaine marcel a déclaré ici que lui il était entré dans le stade dans un premier temps ou à la recherche du capitaine dadis et n'aura tout va également dit qu'il était sorti à la recherche du talent est ce que vous quittiez dans le stade vous aviez entendu dire que le capitaine moussa dadis kamara était dans le stade anara marcel rassou et ara chauré et va reprendre l'analyse en fin des tombes off anara avare président dadis dans vendé autant narance au stade est ce que wa mer est un président dadis barso non je ne connais pas ça je vous remercie monsieur le président merci monsieur le honorable assesseur de m'avoir passé la parole monsieur souma en quelle qualité vous aviez assisté à cette manifestation en tant que garde du corps est ce que vous aviez pu identifier les auteurs des coups et blessures dont vous avez l'air et marron est ce que nous en est colonnés n'a rien marron non n'a réitement marron non je ne connais pas je me suis vis seulement en sang mais ces auteurs étaient habillés comment n'amérée de marre et de dire c'est qu'ils m'ont blessé oui oui et mon amour indiqué de méni il n'a rien qu'il n'a marron non non vous pouvez pas indiquer mon amour indique que celui-là qui m'a blessé non monsieur souma vous avez également déclaré avoir vu colonel moussaké goro kamara au niveau de la fondis et à l'intérieur du stade est tourné fondis et manara tout ça du coup deux fois deux fois oui est-ce que pour venir au stade le colonel moussaké goro kamara et ses hommes avait besoin est-ce que colonel qui est gourou n'a ramé n'aloué il faut qu'on est à l'intérieur du stade mais n'aloué avait besoin de vivre avec des armes à moué et en fave et va fin car il a moi comprends non 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 c'était de l'ambiance il devrait pas bon c'est devenu comme ça est ce que pour assurer le maintien d'ordre le colonel moussaké goro kamara et ses hommes avaient besoin de venir au stade avec des armes à maintien d'ordre de nana raban sang est-ce qui est la meilleure et non funcari rafa non non a dit non monsieur souma vous avez déclaré à cette barre avoir vu le commandant tomba oui 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 qu'est-ce qu'il faisait à moussaké bama amoureux il nous a appelé était-il venu uniquement pour sauver les leaders politiques afin d'aider et n'ont dans sans sauver les ba il a utilisé le terrain ah il a utilisé le terrain en tout cas en tout cas qu'est-ce que vous voulez dire par mon sénac il a utilisé le terrain moussaké pourquoi parce que lui il dit lui il dit marcel marcel dit et il n'était pas dans le même esprit lui il a compris car au manque parce qu'il a fait donc il est obligé à lui aussi quand il a vu les faits il était dans l'obligation de nous appeler est-ce qu'il n'avait pas l'information selon laquelle les massacres allaient avoir lieu ce jour est-ce qu'à fama colonel ou nous à monura colonne le favela massibou et la barmane n'alloi à moukoulou aïlant n'arraba kamrina informé si c'est une coïncidence à la rentrée s'il a été informé ce qu'il a fait c'est ce que moi j'ai dit ça à la base si c'est une coïncidence ou s'il avait l'information je ne peux le dire est-ce que vous pouvez le considérer comme un sauveur de leader est-ce qu'il est un nomata mignon d'attentant à barour à me gratin guénard l'horreur hier l'agrafo ouais j'ai j'avais confiance qu'est ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration de votre leader politique l'un sénifal consigné dans son procès verbal à l'eau aura leader l'un sénifal on a ram falla à la tête du contingent j'ai reconnu le colonel tomba d'acquitté à nara djissori galidi ou ma nara à colon et à hongira et commandant tomba d'acquitté n'a quitté d'elle d'un réseau qu'est ce que vous pouvez nous dire et à moussa voilà c'est ce qu'il se dit c'est ce que lui l'a dit monsieur souma pour vous qui est l'auteur de ces massacres et també de naïf et ronira la réunion à dunia à le monde là mais bête et ou mara ce n'est ni d'autres personnes et raf la présente d'adis ils n'ont qu'à dire au président d'adis je l'aime c'est moi qui suis parti prendre une délégation à dakar j'ai réuni les ressortissants guiné notre chef est venu je l'aimais trop pourquoi le jour où je l'ai débarqué c'est l'affaire qui s'est passé là bon quand on prend l'affaire en aval et en amont c'est lui seule chose une seule chose c'est un pays laïque mais c'est un pays musulman il n'a qu'à demander pardon au guiné bon si c'est moi seulement si c'est c'est bon il veut savoir qui est responsable c'est lui c'est lui c'est lui qui est responsable billah billah monsieur souma vous êtes marié ma femme est décédé ma compassion à la raya dit mes deux comment vous arrivez à merci monsieur le président jeanette oui allez-y un peu de la peine que vous soyez là à cette audience un délu alors trop à la courroie a trouvé dit qui tibé ce qui fait aussi mal rampant à la c'est aussi le c'est l'injustice on n'a rien d'angiré fait n'a rien d'angiré fait n'a rien d'angiré fait n'a rien d'angiré n'a rien de finir à la rire et waman on dirait en maillie dossier qui à marseille mabri marseille il a lui mais le micro à l'immuie marcel marcel est ce que vous savez tout ce que marcel a fait ce jour dans la journée est-ce qu'il est ce qu'il lui le sait est ce qu'il récolte n'a l'okwe marcel fin ambi nabar n'a l'okwe j'ai déjà répondu à ça vous ne pouvez pas dire que tout ce que marcel a fait ce jour que vous le savez et mon nom à freda marseille finambi nabar n'a l'oket a colou adi non je ne peux pas connaître tout ça là est-ce que vous pouvez alors dit que marcel n'a pas sauvé et nom à freda marcel moumourini la tanga moumourio sauvé il n'a sauvé personne combien de temps vous voyez vous avez vu marcel combien de temps c'est marcel tour à tibou guéri boum ce jour n'a l'orée qu'elle est une seule fois une minute deux minutes une heure du temps je ne peux pas calculer ça alors comment vous pouvez dire alors que marcel n'a jamais sauvé ce jour et nom à freda marcel moumourio ni la tanga peut-être il a sauvé sauvé quelqu'un ailleurs ailleurs est ce que vous savez quels sont les points sillonner par marcel au stade ce jour la cour reçue par monsieur syria touré comme vous êtes son garde de corps ça je reviens sur votre qualité dans ce dossier vous qui parlez est-ce qu'il y a eu un certificat médical légal un certificat médical 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 Et vous dites qu'il a été blessé. Et vous avez, en parlant, on a tendance à comprendre que vous avez deux qualités. Lui, il est témoin. Il est pléant. Je ne me retrouve pas. Et moi aussi, je ne connais pas ça. Alors, au terme de la distribution de l'article 497 du Code de Procedure, il n'y a que les preuves doivent être discutées à l'audience. Et les procès-verbaux, même de la police, sont à titre de simples renseignements. Et maintenant, vous, ce que vous déclarez contre Marcel, il ne faut pas que Marcel contribue. Quelle est votre preuve que Marcel n'a jamais sauvé quelqu'un ? Je ne sais pas. Je ne connais pas ces démarches. Est-ce que Marcel a donné ordre ce jour-là ? Vous, ce que vous avez vu ? Je ne peux pas connaître ça. Je ne peux pas connaître ça. à Marcel, il ne faut pas connaître ce jour-là. Je ne peux pas connaître ce jour-là. C'est vous qui regardez ça. Merci beaucoup. J'en ai terminé ce point-là. Merci, M. le Président. M. Souman, vous savez que les circonstances de l'agression de M. Seloudal Ndiallo ont été clairement exposées ici par M. Baouri ? Oui. Ah bon ? Bien sûr. Ah oui. Ah ça, je ne connais pas. Est-ce que vous savez également qu'il a clairement exposé ici les circonstances dans lesquelles le colonel Moussa Tchébouro-Kamara a intervenu ? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'il a dit que le colonel venait de l'extérieur du stade ? Je ne sais pas. 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 Ah, moi, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. M. Souman, et entre ce que vous vous déclarez ici, vous savez que M. Baouri n'a pas quitté le président Seloudal en ce jour-là, même d'une seule seconde. Ils étaient ensemble. Ce que vous vous déclarez ici et ce que M. Baouri a déclaré, le tribunal doit tenir compte de quoi ? Il y a des conditions. Après, M. Baouri, nous étions en train de faire que vous déclarez ici et qui ne vous déclarez. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Et il y a des affaires. Ce que vous déclarez ici, c'est-à-dire le tribunal? Moi, M. Baouri, j'ai répondu à ça parce que personne n'a dit devant ce tribunal criminel qu'il a vu Kigour Kamara sur la pelouse j'ai déjà répondu à ça est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si ce n'était pas Kigour Kamara ce jour-là il allait tuer non l'interprète tu es où quoi je n'ai pas dit Sidiya je dis il allait tuer ah ça je ne connais pas monsieur Baouri a dit il a déclaré ça devant le tribunal ah bon vous n'avez pas suivi ça à la radio à la télévision moi je ne veux même pas regarder l'affaire là je vous dis c'est tellement important et tout le monde a suivi ça même à Kourou ou à Kourou Para c'est possible bon c'est possible d'autres ne le regardent même pas d'accord je reviens sur capitaine Marcel est-ce que vous êtes d'accord avec moi à part de monsieur Sidiya Touré monsieur Marcel qu'il a voulu pour ça c'est qu'on a Kigour Kamara avec le leader à Bafé Sidiara à Marseille qu'il a voulu à Kigour qui est le leader non ça je ne connais pas d'accord est-ce que si vous n'étiez pas toujours à côté du leader Sidiya Touré Marcel ne l'allait pas finir avec Sidiya Touré une autre question d'accord je vais lire juste une phrase de de monsieur rapidement très rapidement monsieur Haba Valentin Haba Valentin c'est pour juste la confirmation ça c'est qui ça vous ne posez pas de question s'il vous plaît pardon 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 monsieur le président c'est pour comprimer ce que vous avez dit au niveau de la fondice fondice je n'ai rencontré que le ministre de la colonne Tchegour Kamara j'ai déjà répondu à ça et je n'ai pas vu de militaires derrière eux merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs vous pouvez disposer ce soir c'est monsieur Mamadou Sadio Diallo votre nom Indemondé Mamadou Sadio Diallo vous avez quel âge ou quand est-ce vous êtes nés 1969 à Lélouma quelle est votre profession marchand marchand vous êtes domicilié Amdalaï Amdalaï deux dites-nous ce qui vous est arrivé au stade c'est le lundi 28 septembre 28 septembre et forcez-vous à parler dans le micro lundi 28 septembre 2009 le lundi 28 septembre 2009 nous sommes venus au stade nous sommes rentrés dans les environs de midi nous sommes restés un peu les gardes sont venus ils ont tiré d'abord les gardes lacrymogènes après ils ont tiré maintenant aux barres réelles nous sommes sortis maintenant pour fuir on a sauté les cours en tôle là-bas plusieurs nous sommes arrivés coincidés l'arrivée de qui nous ont bastonné moi je détenais deux téléphones ils ont pris ce téléphone là j'avais 43 000 aussi ils ont pris ça aussi ils nous ont bastonné là-bas aussi ils sont venus à la sortie ils nous ont bastonné pour la route qui va vers donc ils nous ont bastonné là-bas on a été embarqué pour c'est miès donc avant de nous de nous bastonner d'abord il y a quelqu'un qui est venu me changer les pieds derrière balayer les pieds c'est ici c'est la partie là qui a touché le sol le premier il y a un autre qui est venu sur la patrine ici s'ils vont faire monter dans les picots celui qui était derrière pourquoi vous ne laissez pas les gens du pays les autochtones pourquoi vous ne laissez pas les autochtones chercher le pouvoir nous sommes venus comme ça jusqu'au niveau de ces miès ils nous ont gardé là-bas jusqu'au lendemain mardi à 17h si on a été relâché c'est ça ministère public des questions monsieur vous personnellement vous avez eu accès au stade oui je suis rentré je suis parti je l'ai gradé en haut qu'est-ce qui vous a amené à sortir à sortir pour sortir pour sortir à sortir du stade qu'est-ce qui vous a amené à sortir du stade parce qu'ils tiraient et qui tiraient les berets rouges les policiers j'ai vu les policiers c'était mélangé vous avez escaladé le mur pour sortir ou bien par les portes bon quand ils ont commencé à tirer j'étais dans les gradés en haut les premiers d'abord c'est les gardes qui sont tombés à côté de moi sans seulement qu'ils ont commencé à tirer au moment où les gardes tombaient à côté de moi j'étais en haut j'ai regardé comme ça j'ai vu les manifestants qui encadraient Jean-Marie Douré pour le faire sortir c'est en ce moment que moi je suis descendu dans les gradins je suis parti sur les pelouses là où les quarts des joueurs rentrent là la porte là était ouverte la manière dont les gens rentraient là-bas c'était une foule compacte il y a un vieux qui est tombé devant moi je voulais sauver le vieux les gens m'ont poussé là-bas jusqu'à ce que la porte est venue ici difficilement je me suis retrouvé donc vous êtes sorti par la porte étant au stade quels sont les éléments qui avaient commencé à tirer les gendarmes les berets rouges les policiers quand ça a tiré quand j'ai observé j'ai vu les berets rouges avant d'avoir accès au stade à l'esplanade qu'est-ce que vous avez constaté il y a un autre de le stade qui a perdu l'esplanade il y a un tas mais les gens étaient nombrés mais ils n'avaient pas commencé à tirer quel était le corps qui était présent les forces de défense de sécurité qu'elle était les corps présents ceux qui voient les t-shirts noirs et pantalons les berets vert c'était mélangé vous avez constaté la présence de qui vous avez personnellement identifié personne je ne connais personne vous ne connaissez personne vous n'avez identifié aucun militaire aucun gendarme aucun policier mais ils étaient là-bas moi je ne connais pas je ne les connaisse pas qu'est-ce que vous personnellement vous avez vu à l'intérieur du stade par rapport à toutes ces dégagations là quand je suis rentré je suis parti dans les gradins en haut j'ai vu les bancaires qui détenaient Soshir ils faisaient promener ça comme un trophée quand ils ont envoyé au CMS j'ai trouvé quelqu'un qui portait un seul côté de Soshir j'ai dit c'est fort probable c'est le deuxième perle qu'on fait circuler là-bas comme trophée alors à l'intérieur vous n'avez pas été blessé non 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 je n'ai pas été blessé vous n'avez pas été frappé c'est à la sortie que j'ai été bastonné vous n'avez pas été frappé à l'intérieur ils m'ont bastonné là-bas pour me retirer le téléphone à l'intérieur ou à la porte un candidat dedans d'abord avant de sortir qui vous a enlevé vos téléphones vous a frappé vous pouvez identifier le corps c'était un militaire en tenue ou bien habillé en civil aussi vite qu'en sort j'ai trouvé je me suis rencontré avec quelqu'un qui détenait les plastiques vos objets ici dévié celui-là je l'ai dévié je suis retrouvé avec un gros lui c'est un béret rouge c'est lui qui a pris le téléphone donc c'est un béret rouge qui vous a soustrait le téléphone et l'argent qui était avec vous il n'a pas vu l'argent je suis parti avec l'argent jusque-de-bas alors vous avez réussi à sortir du stade quel est le dispositif qui vous a pris pour CMS policier gendarme moi je pense que c'est la police parce que ça c'était mélangé tout était mélangé là-bas c'était où à la CMS de Kamayen oui vous êtes resté privé de votre liberté jusqu'à le lendemain à 17h comment vous avez été traité à la CMS bon là-bas je n'ai pas constaté qu'on insultait quelqu'un ou bien on frappait quelqu'un là-bas non bon on demandait il y a d'autres qui avaient de parastamol et de l'eau qui nous donnaient vous étiez nombreux il y avait des femmes parmi vous oui on était nombreux il y avait des femmes il y avait des femmes je vous remercie monsieur le président le parquet a fini sur le président est-ce que vous avez été interrogé par les juges d'instruction entendu je voulais dire vous avez été entendu par les juges d'instruction en quelle année ça ça a duré je n'en retiens pas la date la défense question parti civil il n'y a pas de question ceux qui sont en face de moi il n'y a pas de question vous pouvez disposer alors mamma d'uri baldi quelle vote in the monday mamma d'uri baldi mamma d'uri baldi le conseil est-ce qu'on peut connaître la cote ou bien savoir si c'est une nouvelle constitution nous avons le pv de monsieur mamma d'uri baldi mais qui ne se trouve pas la clé qui a été communiquée par le ministère public mais nous avons son pv il est daté du il est daté du 9 janvier 2013 je ne sais pas c'est pas sur la clé ça veut dire que personne là est ce que le ministère public même a ce pv est-ce que vous pouvez communiquer ce pv à toutes les parties c'est fait maintenant dans la plateforme que utilise tous les avocats je viens d'envoyer par whatsapp le tribunal n'est pas sur votre plateforme voilà monsieur le président donc sur cette question je voudrais une suspension on va alors on va pas suspendre mais on va plutôt demander à monsieur mamma d'uri salé ou d'attendre on va prendre quelqu'un d'autre en attendant que vous ne fassiez la copie du pv pour que le tribunal ait aussi une copie merci monsieur le président si tout le monde est d'accord sur ça veillez rejoindre votre place en attendant monsieur mamma d'uri aïe à gyalo là c'est une nouvelle constitution de partie civile date du 17 mai 2023 ce que toutes les parties avaient reçu vous voulez parler dans quelle langue monsieur poulard quel est votre nom diallo mamma d'uri aïe diallo mamma d'uri aïe vous avez quel âge 30 ans où vous êtes né à Konakry quelle est votre profession c'est étudiant diplômé étudiant diplômé où vous êtes domicilié boussra boussra port alors dites au tribunal ce dont vous avez été victime c'est pas moi qui ai été victime c'était mon père je suis pliant non je vais parler en poulard allez-y alors avant qu'il m'a fait inde mais si vous n'avez pas fait il n'est qu'enka 28 septembre avant son décès il m'avait expliqué ce qui est arrivé au salle 28 septembre le jour où nous avons eu parti le lundi il a quitté vers 7 heures il est sorti à 7 heures au moment où il partait il a parlé avec mon grand frère au téléphone avec un oncle au moment où il partait il communiquait il a bien parlé avec mon oncle et mon grand frère jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au niveau du pont Madina ils parlaient ils communiquaient jusqu'à ce qu'ils sont arrivés jusqu'au niveau du portail du stade en ce moment la porte était fermée il est resté un peu ils ont ouvert les portails il est rentré ils ont parti au niveau de la pelouse il a dit qu'il s'était plein qu'il y avait beaucoup de monde jusqu'au moment où il était là-bas il parlait avec mon frère bon quand il est arrivé à la pelouse il a un peu dit je suis rentré au stade quand il est rentré il a un mouvement 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 donc il y avait l'ambiance en haut là-bas d'autres dansaient en bas aussi c'était les mêmes ambiances environ vers 13h dans les environnes de 13h il a entendu qu'il y a eu des gaz des gaz quand il a eu des gaz quand il a eu ça ils ont dit en sous-sous il ment il ment il ment il a entendu encore le crépitement des armes là-bas ils ont tiré la balle réelle une fois deux fois une fois deux fois trois fois jusqu'à trois fois après il a un vieux il était un vieux à un âge avancé il a paniqué un peu donc comme il y avait panique dans le stand chacun se sauvait maintenant il a pris l'initiative de fur d'aller vers la grande porte donc il n'a pas pu passer là-bas les gens étaient là-bas il se retourne encore il est parti vers l'annexe il a monté les escaliers pour aller de l'autre côté il ne pouvait pas monter les murs il est revenu descendre là là où il était encore pour offenser la porte il y avait beaucoup de personnes là-bas il y avait beaucoup de personnes là-bas la porte était ouverte il est sorti quand il est sorti du salon il est venu dans la cour donc il y avait toutes les façons du militaire là-bas il a tiré il y avait d'autres qui détenaient des bois et des manchettes il dit que c'est la porte je ne sais pas si c'est les ténis bleus aussi quand il a vu ceux-là il a pris l'initiative de fuir d'aller vers Gamal dans ces débats-là il s'est rencontré avec deux militaires et il détenait son téléphone comme ça ce dernier l'a insulté il a giflé de donner le téléphone je vais te donner le téléphone il ne faut pas que tu me tient à cause de mon téléphone c'est à cause de cette parole-là qu'est-ce que vous a envoyé ici où les personnes maudites nous allons vous détruire tous il l'a giflé encore son ami l'a terrassé il y a quelqu'un qui est là-bas qui détenait un bois ce dernier est venu le taper au dos et puis au niveau des reins ici donc il y a quelqu'un qui l'a donné un coup c'était un bois avec le fusil il a brisé le pied ici il y a eu deux fractures là-bas donc il est tombé là-bas comme j'ai vu les yeux il ne pouvait rien il est tressé là-bas il s'est passé pour mort il s'est passé là-bas il s'est passé là-bas il s'est passé là-bas il s'est passé là-bas quand le mille d'autres mouïtara dit allons-y il est mort allons-y il est mort il n'est pas mort vérifions bien allons-y il est mort on l'a laissé là-bas ils sont partis et Dieu fait qu'il n'était pas mort quand il s'est retrouvé un peu il s'est traîné à terre là-bas il est venu jusqu'au niveau du manguier qui avait mangué là-bas il s'est adossé là-bas il a vu de garder les pieds ça c'était brisé il y avait aussi sur la face il y avait le sang il est résé un peu quand les coureurs sont venus on les a envoyés pour l'hôpital Niasdine quand il est parti à l'hôpital Niasdine quand il est parti parce que il est venu à l'hôpital Niasdine d'après mon frère parce que il est venu à l'hôpital Niasdine mon frère a tenté son numéro il n'a pas pu le téléphone ne sonnait même pas c'était éteint la famille était inquiète ils ont suivi ils ont suivi le moment qui s'est passé au stade après ils ont appelé le soir aussi il faut que deux jours après c'est deux jours après on a dit qu'on les a reposés à Niasdine et il a un peu fracturé il est à Niasdine on s'est déplacé on est parti le trouver là-bas c'est mon frère qui a été mon frère il était couché il n'a même pas regardé c'est sur les terrasses à côté de l'urgence là-bas qu'il était ils ont mis un carton avec le pied ils ont bandé quand ils ont resté là quand ils sont venus après est-ce qu'ils se sont occupés de lui ils ne se sont pas occupés de moi après mon frère dit bon nous on va prendre la prise il l'a envoyé à l'urgence ils se sont occupés de lui ils ont envoyé à l'opération il a été opéré ils ont plâtré ils ont plâtré après ils l'ont envoyé dans une cabine vers la morgue il y a une salle au premier étage on l'a envoyé là-bas on l'a fait rentrer là-bas il a fait trois mois là-bas il se trouvait que l'opération et les plâtres il n'y avait pas une adéquation et la plaie aussi il y avait des problèmes et ça sentait maintenant ils ont enlevé cette plate ils l'ont envoyé pour une deuxième intervention ils ont mis le fer quand ils ont fait le fer on l'a fait sortir il est resté dans la salle là-bas il a fait un an six mois pour la deuxième opération 4 mois ils ont parti faire le contrôle ils ont dit c'est bon il y avait le fer dedans de le suivre en attendant il a fait une année il est revenu ils sont venus pour enlever le fer ils ont enlevé le fer et il se trouvait que la plaie elle est là encore donc le pied n'était plus droit c'était tordu maintenant donc quand ils l'ont enlevé il reste environ deux mois la famille a pris l'initiative d'envoyer le vieux à la maison maintenant parce que les dépenses étaient devenues nombreuses on l'a envoyé à la maison depuis ça il n'a pas pu s'arrêter il marchait à l'oeuvre de Béki il est resté longtemps comme ça c'est ce qui a été la cause de sa mort est-ce qu'il a pu vous dire les noms de ce qu'il a frappé au stade non il n'a pas dit ça question ministère public question merci monsieur le président votre père comment il s'appelait il est décédé quand en 2021 2021 donc durant tout ce temps il a été avec les séquelles de ses blessures il partait avec il marchait avec les Béki il ne pouvait pas se tenir il ne pouvait pas se tenir alors dans sa conversation avec votre frère il ne vous a pas dit exactement qui a été l'auteur de ce coup qui a été l'auteur de ce coup ils étaient à la rentrée ils étaient à la rentrée ils étaient à la rentrée ils ont bloqué d'abord ils n'ont pas accepté qu'ils aient qu'il a accès à dedans vous l'avez cherché il n'a rien fait vous avez si je ne me suis pas trompé vous avez parlé de la période il a fait un an six mois à Yastin il avait un an six mois un an six mois oui à Yastin durant cette période vous n'avez bénéficié de qu'en secours de l'état nous avons un an six mois une fois pète maintenant ONG on ne va pas une seule fois l'ONG j'ai oublié leur nom c'est elle qui nous a envoyé apporter une enveloppe en dehors de ça pas notre assistance rien rien je vous remercie monsieur le président le parquet a terminé monsieur défense défense n'a pas de question parti civil est-ce que vous avez des questions pour la victime qui est là parti civil n'a pas de questions vous pouvez disposer alors monsieur est-ce que monsieur Alcine Kamara est revenu est-ce que vous avez pu faire la copie du PV monsieur le président nous sommes en train de nous employer à le faire l'audience est suspendue la copie de la police m'a pas de questions non est-ce que vous avez pu Merci.